Peugeot sort l'écrou et ça n'est pas trop tôt. Il aura fallu attendre presque deux ans pour voir enfin apparaître cette très musclée 206 RC. RC pour rallye car. Une réplique sportive taillée pour la route d'une certaine mais ô combien célèbre 206 WRC triple championne du monde des rallyes. Peugeot devait question d'image sortir un modèle plus convaincant que l'actuel 206 S16 et ses 136 chevaux. C'est chose faite et la 206 voire rouge désormais. Avec presque 180 chevaux sous le capot, l'Allion ne demande plus qu'à dévorer les gazelles de la catégorie Renault Clio RS en tête. Mais malgré cette jolie parure écarlate, synonyme de puissance et d'agressivité, la 206 RC surprend par la sobriété de ses lignes. Les lignes déjà bien dynamiques de la 206 ont été certes accentuées, mais peut-être trop timidement. Peugeot a sans doute manqué ici un peu d'audace. Seules les très belles jantes alu de 17 pouces et la double sortie d'échappement chromé font de l'effet. Mais les boucliers à peine prononcés, la jupe arrière à peine redessinée et les déflecteurs discrètement apposés sur le coffre font un peu gadget. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de comparer la RC à une version plus classique. Mais la vraie différence avec sa cousine Féline se trouve en fait dans ce qui ne se voit pas. Les trains roulants, les suspensions arrière sont spécifiques, le freinage renforcé et un cœur de lion. La RC adopte en effet une culasse inédite avec une nouvelle gestion électronique du 2 litres. Le 4 cylindres développe, c'est du costaud, 177 chevaux à 7000 tours minute. Alors attention, il y a de la performance dans l'air. Dans cet univers étroit, l'ambiance met l'accent logique sur la sportivité. Pour une fois, le lion s'est lâché. On se laisse bien volontiers surprendre par de très beaux sièges baquets, grands, confortables et qui offrent en plus un excellent maintien. De l'Alcantara au coup d'humain, cette version n'oublie pas non plus de jouer l'efficacité avec une instrumentation lisible et rigoureuse. Ajoutez à cela une teinte d'aluminium, vous obtenez un ensemble bien fini, mais un poil tristounet, voire glacial. Il est temps de se réchauffer et le meilleur moyen, une bonne gymnastique mécanique. Que les nostalgiques des années 80 se rassurent, la RC est bien la digne héritière de la GTI. Sous ses faussaires calmes et disciplinés, se cache en réalité une vraie petite bombe survitaminée d'une incroyable agilité. L'énergie sans fin du moteur, la perfection du châssis et la précision du train avant lui permettent de mieux contrôler l'arrière, ce qui fait tant défaut à la S16. La boîte 5 reste rapide, mais il est vrai également qu'une boîte 6 aurait sans doute permis de mieux exploiter la mécanique. Homogène, sûre, elle hache, croque, dévore l'asphalte aussi aisément qu'une bête de rallye, un vrai loup, dans une bergerie. Les amateurs du genre, en tout cas, se régaleront. Mais avec 180 chevaux sur les seules roues avant, l'anti-dérapage ESP reste un garde-fois indispensable pour apprivoiser, dans l'arène, cette Lyon bien affamée. Mieux, 21 500 euros pour l'adopter, ce n'est pas donné, mais cela reste la moins chère de la catégorie. La 206 RC en résumé, c'est une vraie beauté cachée. Ce n'est pas son esthétique qui fait la différence, ce sont surtout ses performances. Sous-titrage Société Radio-Canada